Voilà, hier, la capitale est un peu agitée. Nous vous avions informé de la descente musclée des forces spéciales, plusieurs véhicules au domicile du général Sadiba, en principe qui est l'actuel ambassadeur de la Guinée au Cuba. Mais nous avons reçu plus d'informations. Sadiba, vous savez, il y a des étudiants guinéens au Cuba, ceux que nous, nous avons appris. Cuba est sanctionné, vous savez, les transactions et autres entre les pays européens, vous savez, les amis des Etats-Unis, les pays européens. On ne peut pas faire de transactions de virement. Donc, Sadiba qui est confronté avec tous ces problèmes des étudiants là-bas, du personnel, le CNRD l'aurait demandé de rentrer en Guinée. Là où vous voyez vraiment que le CNRD, le sérieux n'existe plus en Guinée. C'est la loi du plus fort, nous sommes dans la jungle. Quelqu'un qui a pris son avion. Quelqu'un à qui on a demandé de rentrer au pays. Si le CNRD avait l'intention d'arrêter Sadiba, pourquoi ils n'ont pas arrêté Sadiba à l'aéroport ? Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté à l'aéroport ? C'est un officiel, il marche avec un passeport diplomatique. C'est lui l'actuel ambassadeur de Guinée au Kouba. Vous recherchez quelqu'un. Il passe par l'aéroport. Vous ne l'arrêtez pas. Mais vous prenez tout un contingent pour aller traumatiser les Guinéens. Vous avez vu les images hier. Vous avez vu tout qu'on a écrit en alerte hier. Si vous voulez attraper Sadiba, ça c'est votre affaire, ça c'est entre vous. Nous ça ne nous regarde pas. Mais comment aller encore traumatiser les Guinéens ? Moi je me dis depuis l'arrivée de Doumbouya. Dans l'armée guinéenne, les Guinéens n'ont plus connu la paix, la tranquillité. Quand on regarde le parcours de Doumbouya, c'est le désordre total. Vous voulez attraper Sadiba ? Mais attrapez-le à l'aéroport. Maintenant, on nous dit quand ces bandits-là sont venus, d'abord pour vous dire que le CNRD c'est des comédiens. D'abord, le petit sentinelle, c'est-à-dire ce petit groupe de soldats non armés presque chez Sadiba. Parce que la manière dont les gens sont venus, il n'y a pas de convocation. On pouvait les prendre pour des bandits. C'est pourquoi il y a eu des tirs. Les gens ont entendu des tirs hier. C'est ce qui a alerté tout le monde. On apprend que que Sadiba lui-même s'est rendu. On apprend que ils l'ont arrêté. Donc, on reste dans ce flou. La famille n'a aucune, n'a pas de nouvelles de Sadiba. Ses numéros, ses contacts, ses proches. Personne n'a de ces nouvelles actuellement. Où on vous parle ? Ça dit, c'est un régime incroyable. Vous avez un ambassadeur que vous-même vous avez rappelé, vous l'avez dit de venir. Il se lève, il rentre en Guinée. Il passe à l'aéroport. Vous ne l'arrêtez pas là-bas. Vous partez s'aimer le désordre dans le quartier. Il y a des Guinéens qui n'ont pas dormi hier. Qui pouvait dormir dans ce désordre ? C'est-à-dire, quand je le dis, les forces spéciales, c'est le désordre. Le jour qu'il y aura un changement en Guinée, le président qui va venir, cette unité doit être incorporée dans le reste de l'armée. C'est-à-dire, on ne doit plus. C'est-à-dire, l'avènement des forces spéciales, ça a été un recul pour l'Afrique. Partout où il y a forces spéciales, ils ont sémé le désordre. parce que c'est devenu un groupe de bandits. La mission qui les a été assignée, non. Lutter contre le terrorisme, défendre la patrie, non. c'est-à-dire qu'on est bien armés, on peut prendre le pouvoir. Non, mais franchement, il faudrait que vous arrêtez un peu vos bêtises là, arrêtez vos désordres. c'est-à-dire, vous êtes en train de prouver à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a plus d'ordre dans ce pays-là. Attendez, il y a un maudit là. Non, laissez-le. Ce maudit là, je vais le bannir, il ne va plus commenter ici. Ce maudit bâtard de Oumad Bipo là. Donc, c'est ce que nous avions appris sur le cas. Partagez, je veux un maximum de cœur. Merci Kondé, Koka. L'information Ousmane Gawal, UFDG. C'est pourquoi quand je parle, il y a des ethnos, des gens qui ne sont pas faits la part de choses. Damaro est devenu il défend ce loup d'aller. Je vous ai dit un fattard à Pion. Il est devenu militant de l'UFDG. Un fattard à Pion. Ousmane Gawal, je vous ai dit c'est la machine. Il a quelle expérience ? Si les autres ministres au quart ont été changés, Ousmane devait partir. Mais Ousmane, dans ce gouvernement de merde de désordre, sa mission c'est de détruire l'UFDG. Moi, je vous ai dit qu'il y a des fois même deux voleurs, entre deux voleurs, la trahison n'est pas du tout bon. Même entre deux voleurs, il y a des frais, il y a des frais. Ousmane Gawal, quand on dit l'ingratitude, l'ingratitude, n'était UFDG. Avec le comportement bidon de Ousmane Gawal, il peut être le leader de qui ? Ousmane Gawal, la semaine passée, vous étiez à Dengiraye. Vous avez fait des sacrifices. Vous savez bien, les consignes que vous avez données, Ousmane Gawal, vous commencez à prendre du goût parce que vous êtes à mission. Le pouvoir, ça te monte à la tête. Ousmane Gawal, les sacrifices que vous avez eu à faire à Dengiraye, le contenu, je les ai. Ousmane Gawal, vous avez demandé aux gens de prier à Dengiraye pour que il y a quelqu'un qui vous dérange. C'était comme le cas de Charles Wright. Charles Wright, lui, son problème, c'était Amara et Djiba. Toi aussi, aujourd'hui, rien ne va entre toi et Papa Fofana. Tu as demandé aux gens là-bas de prier pour que Papa Fofana aussi soit écarté. C'est-à-dire, lui, il soit loin de Mamadi. Sinon, toi, ce que tu veux, la manière dont tu veux t'imposer auprès de Mamadi, ça ne marche pas. Tu as les consignes que tu as données, les gens là, comme à Gawal, à Gawal, la semaine passée, tu étais là-bas. Les consignes que vous avez données à Gawal pour prier en quelque sorte pour que ça ne marche plus. Ça dit, entre Papa Fofana et Dumbuya. Heureusement que Papa Fofana, je tape sur lui parce que si je ne disais pas cette heure, elle a dit je soutiens. Moi, tous ces bandits-là, je ne soutiens personne. Mais comme je l'ai dit, la trahison, l'ingratitude, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est un virus et ce n'est pas bon du tout. Voilà. Donc, ta mission à Gawal, les sacrifices à Gawal, nous sommes déjà informés de ça. Ce qui veut dire que déjà, les papas qui nomment là, qui font en quelque sorte, qui nomment les ministres, tu n'as pas laissé papa, ce n'est pas Mamadi que tu vas laisser à la longue. Déjà, Gawal, vous êtes à Sigiri, nous sommes déjà informés de tout. le bureau de l'UFDG. C'est-à-dire, partout où l'UFDG a du pouvoir, Ousmane Gawal, l'homme, l'homme ingrat, l'homme ingrat. Toi, tu n'as pas, on t'a nommé ministre, tu n'as rien apporté à la République. C'est ceux qui t'ont tout donné. Que ta mission, c'est de le détruire totalement, Ousmane Gawal. ta mission, déjà, ce soir, vous allez tenir un meeting avec ces gens de l'UFDG. Comment les décourager à suivre ces loups d'aller ? Tu n'as rien vu, Ousmane Gawal. L'homme propose, Dieu dispose. c'est le même scénario le 2009, Ousmane Gawal. C'est vous qui allez être le gros perdant, Ousmane Gawal. Tous ces terrains que vous avez achetés, vous savez comment vous avez obtenu ces terrains-là, Ousmane Gawal. tout le cinéma que vous avez fait devant le peuple de Guinée ici, soit disant que ton père t'a légué, Ousmane Gawal, vous allez passer devant la crièvre. Tous ces terrains-là, quand est-ce ton père, il a eu tous ces terrains-là, de la manière dont on est en train de demander, de questionner les anciens dignitaires. Et c'est comme ça aussi, ton père aussi va expliquer à l'État guinéen comment il a obtenu ces terrains-là. Nous, nous savions, c'est quand vous avez été ministre de l'Habitat que vous vous êtes octroyé tous ces terrains, mais faire une... C'est-à-dire, ce monsieur est très dangereux, Ousmane Gawal. Non, c'est un vrai marmailleur. Tout ce cinéma dont vous avez vu Ousmane Gawal avec son frère, je vous dis, c'était du tape-à-l'œil. Un père qui veut donner, partager l'héritage, il est vivant. Et vous savez que ce n'est pas comme ça jusqu'à se mettre devant le peuple. Je vous dis, c'était une mise en scène. Mais UFDG, Yako, nous, on dit il y a traite dans RPG. Pour vous, c'est pire que pour RPG. UFDG, Yako, on pensait que c'est dans RPG qu'il y avait des traites, mais pour vous, c'est pire. Donc, le gars, il est à Sigiri. pourtant, il y a des gens qui avaient interdit les rassemblements. Mais comme c'est dans l'intérêt du CNRD, il faut détruire l'UFDG, l'organisation, démoraliser les gens. Mais vous vous fatiguez. non, vous vous fatiguez. Ça, on vous le dit, peut-être au départ, mais maintenant, là, vous avez échoué. Sur tous les plans, sur tous les plans, vous avez échoué. Ça ne passera pas. Ousmane Gawal, même à Gawal, où tu as demandé aux gens de prier, là, les gens de Gawal, c'est des croyants, eux, là, ils n'aiment pas l'injustice. C'est pourquoi l'information, je l'ai su. Le fait de prier pour que ça ne marche pas entre quelqu'un qui est à côté de Dumbuya, Papa Foufana, pour que toi, tu puisses être debout. Moi, je suis aux Etats-Unis. Tu es allé à Gawal la semaine passée. Tu as vu comment moi, j'ai été informé. Donc, ça veut dire combien de fois tout ce que tu vas faire, Dieu va vous exposer devant le peuple de Guinée. Ousmane Gawal. Famille, l'affaire de Carbiron, je vous ai dit, c'est du sérieux. C'est-à-dire, quand on parle, les gens pensent que nous nous sommes là pour saboter. Nous voulons le bien de ce pays-là. Nous voulons que la Guinée avance. Mais franchement, ce que nous sommes en train de voir, de vivre dans ce pays, c'est dommage. Et aujourd'hui, les médias qui sont censés d'aller chercher la vérité, ces médias sont fermés aujourd'hui. vous avez vu la centrale électrique de SAG. Vous avez vu leurs moteurs aujourd'hui. Centrale électrique de SAG. Regardez ces moteurs détachés. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est plusieurs moteurs qui ont des problèmes aujourd'hui dû à ce carburant toxique. Carburant toxique. vous voyez, ces grandes compagnies comme SAG. Vous voyez, je vous dis, c'est incroyable. Parce que eux, ils achètent en grande quantité. attendez, je vais mettre le parleur de la voiture et comme ça, vous allez bien entendre le journal. Attendez. ... ... ... ... ... ... Partagé. Partagé. Ce n'est plus un secret. Plusieurs détenteurs d'enjeux roulants se plaignent de la mauvaise qualité du carburant actuellement en Guinée. Leur noir qualifié de toxique par certains automobilistes continue à laisser de multiples conséquences sur le moteur de véhicule. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée témoigne. Il y a eu une association boulangère qui s'appelle Aspamgui qui nous a appelés très rapidement parce que donc ils avaient des problèmes pour les moteurs qu'ils mettaient en marche pour faire tourner leur boulangerie. Il y a eu effectivement des patrons de sociétés de transport qui m'ont appelé personnellement qui ont appelé toute l'équipe de l'UCG. Il y a eu beaucoup de témoignages de victimes anonymes qui sont parvenus justement au niveau de notre plateforme et donc c'est à partir de là que nous avons eu aussi à faire des enquêtes à aller rencontrer certains citoyens qui après nos entretiens nous ont à leur tour confirmé qu'ils avaient bien des problèmes avec leur moteur. Ils nous ont précisé que ces problèmes-là partaient effectivement du tremblement ou démarrage du tremblement du moteur jusqu'à par moment l'extinction du moteur et après nous avons apporté leur véhicule dans les garages la conclusion était très claire la panne était due justement à la mauvaise qualité de l'essence selon les témoignages que nous avons reçus. Plusieurs consommateurs sont aujourd'hui toussés par cette mauvaise qualité de carburant. Ousmane Keïta met l'accent particulier sur les efforts déployés et lance une alerte rouge aux consommateurs et aux autorités de la transition. depuis hier la faute la faute de qui ceux qui ont signé le contrat parce que Sahara groupe était là ils ont résigné le contrat ils ont trouvé un autre partenaire un faux type qui est venu les corrompte parce que c'est juste question d'intérêt mais je vous promets ce vendredi le journaliste français qui a fait l'investigation là-dessus je vais l'inviter il sera il sera mon invité spécial le vendredi je suis désolé je ne vais pas vous donner l'heure mais je vais l'inviter spécialement il va donner plus d'informations sur l'affaire du carburant pourquoi nous sommes en arrivée là aujourd'hui pourquoi on nous vend du carburant toxique aujourd'hui qui est en train de faire assez de dégâts les pêcheurs en haute mer aujourd'hui ont de sérieux problèmes les transporteurs les compagnons aujourd'hui des moteurs aux arrêts par la faute de ces petites personnes qui nous dirigent des gens qui n'ont aucune notion de la république tout leur souci comment empocher de l'argent mais satisfaire le peuple ce n'est pas leur problème donc le vendredi n'oubliez pas de consulter la page et Thomas lui-même le journaliste il va nous expliquer et nous donner les détails sur l'affaire du contrat après Sarah Group et le fournisseur qui nous a envoyé le carburant toxique il va nous donner plus d'informations là-dessus donc ça c'est le vendredi voilà maintenant je vais revenir au parti politique c'est pourquoi j'ai dit à mon beau et laissez-le d'aller le président Alphacondé a déjà fini d'être président tout ce que le président Alphacondé a à faire aujourd'hui c'est son honneur parce que il y a des gens que tu as grandi nettoyé lavé nommer si ces gens viennent renverser ton pouvoir le président Alphacondé il est dans son plein droit se battre pour que son honneur soit lavé déjà Dieu a déjà fait son combat parce que si on dit aujourd'hui si ça crie partout aujourd'hui dans les rues de Conakry le temps du président Alphacondé était meilleur ça veut dire que Dieu l'a encore élevé mais je vous ai toujours dit tant que vous caressez le CNRD il ne vous considère pas c'est comme dans la vie courante c'est pareil aussi pour l'homme si tu as l'argent quand tu es l'homme le plus quand tu montes à une femme aussi sans elle ton gardien il peut sortir avec ton gardien c'est pareil tant que vous êtes là à caresser Maman dit vous vous donnez de l'importance à Doumbouya il ne va pas vous considérer regardez au Gabon quand il y a eu le coup d'état l'opposant il a dit aux poutchistes vous avez les armes moi j'ai le peuple derrière moi on a vu le président de la transition au Gabon s'est déplacé aller sur le chef de file de l'opposition et là Seloudalé moi je me pose la question quels sont les conseillers de Seloudalé vous avez vos militants c'est eux qui votent ce ne sont pas les armes qui votent vous voulez que ces gens là vous respectent ce respect là vous devez l'imposer mais tant que vous êtes là à les flatter ils n'ont pas de respect pour vous et là il faut que vous compreniez cela le pouvoir ça ne se donne pas comme ça mais si vous pensez que c'est flatter le CNRD voilà le dire voilà ce que vous avez fait vous n'avez rien compris jusqu'à présent elle est Seloudalé le jour que vous allez décider voilà c'est ce qu'il faut dire que vous êtes Guiné vous aussi vous avez un parti politique vous avez des Guinéens derrière vous c'est ce jour qu'on va vous respecter mais tant que vous êtes là à vous coucher à terre en train de les plaît de dire des mots qui vont les plaît ou alors ils ne vont pas te considérer je vous ai dit parce que c'est ce que certains passaient là c'est la couillette c'est pourquoi je les appelais Sere Nyambo parce que eux aussi c'était ça leur rêve de voir le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG à terre et que Mamadi organise les élections sans Seloudalé sans les docteurs Kassouri eux ils rêvaient d'être présents sur ça mais ils ont compris que le bandit n'a pas l'envie de partir donc vous voyez maintenant ils reviennent auprès des autres et c'est ce que vous devez comprendre elle est sur où d'aller vous n'avez plus rien à perdre maintenant ils ne vous ont pas considéré malgré que vous avez fait des tournées ouest africaines malgré que vous avez fait des tournées européennes pour demander à la communauté internationale de ne pas les sanctionner qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme récompense vous chassez de votre maison cassez votre maison cherchez aujourd'hui à travers Ousmane Gawal à détruire votre parti vous voulez vous vous voulez vous lever levez-vous vous voulez vous assumer assumez-vous vous devez partir en prison pour la bonne cause accepter de partir en prison il ne faut pas avoir peur vous avez des militants c'est lorsqu'on n'a pas des militants que peut-être on dit bon voilà attends je ne vais même pas me fatiguer c'est vous qui avez fait que ces bambins là ils ne vous ont pas respecté si le premier jour vous avez pris vos distances de ces bandits là je jure c'est eux qui allaient courir vers vous c'est Mamadi qui allaient se déplacer comme ça s'est passé au Gabon allez vous voir même votre maison on n'allait même pas toucher mais vous avez trop c'est ce que je dis c'est pourquoi j'ai pris l'exemple je dis quand une femme montre trop à un homme qui l'aime l'homme ne va même pas le considérer pareil pour l'homme mais vous prenez vos distances vous restez tranquille l'homme même se pose la question attends je vais voir il y a quoi qu'est-ce qui ne va pas c'est comme ça le CNRD allait se comporter vers vous mais vous les flattez trop ils pensent qu'ils sont légitimes pourtant vous êtes 10 000 fois légitimes que ces gens vous avez un parti politique vous êtes un leader vous avez servi la république ceux que vous avez eu comme diplôme dépassez vos riens là mais si vous êtes toujours là à vous rabaisser chercher à vous faire plaît franchement vous ne faites que reculer vous n'avancez pas vous ne faites que reculer Maman Di a pris son pouvoir il a pris le pouvoir là dans le sang si vous vous ne pouvez pas parler appelez le peuple comment prendre le pouvoir je ne sais pas comment elle a soldé pourquoi vous vous battez même pour devenir président si vous ne pouvez pas oser dire la vérité c'est la vérité qui fait peur à ces gens c'est pas les caresses si c'est caressé Ousmane Lassara Kouyata les a caressés Ousmane Ousmane Kaba les a caressés ils ne connaissent pas on ne les caresse pas il faut les dire ce qui les touche c'est la vérité dire la vérité au peuple c'est ce qui les fait mal vous les flattez ils vont marcher sur vous ils connaissent le poids de l'UFDG je l'ai dit c'est pourquoi j'appelle à l'unité je dis si ces deux partis politiques avec les autres se donnent les mains appellent à un soulèvement général Wallah c'est fini pour Mamadi le peuple quand il s'agit d'élection ces partis là représentent plus de 80% ou 90% de l'électorat guinéen donc ces gens là ils sont conscients de ça ils sont conscients de ça le passé l'a prouvé la communauté internationale est témoin de ça qu'en Guinée il y a deux grands partis RPG Arc-en-Ciel UFDG Anad Mamadi ne peut rien Mamadi ne peut pas barrer la route devant ces gens c'est vous qui allez faire que ces gens là vont vous disqualifier si vous ne vous assumez pas vos conseillers qui cherchent vraiment à manger auprès du CNLD la majorité c'est des jeunes le poste qu'ils allaient avoir avec vous ils peuvent avoir ces opportunités là donc ils n'ont rien à perdre c'est vous qui avez à perdre parce que c'est vous qui prétendez devenir président Ousmane Gawal ce qu'il devait gagner avec vous il est en train de gagner aujourd'hui donc c'est ce que tu dois comprendre mon gars donc dites-lui ça aujourd'hui dites à Elasul Dalé de s'assumer dites-lui de s'assumer Ousmane Gawal aujourd'hui dans l'UFDG il n'allait jamais être président Ousmane Gawal c'est que avec Elasul Dalé peut-être s'il avait trop eu sur le poste de ministre donc il a ça avec Dumbuya il n'a rien à perdre il va tout faire pour détruire et certains qui font semblant d'être avec l'UFDG qui sont du côté du CNLD ceux-ci aussi n'ont rien à perdre ils occupent des postes de directeur aujourd'hui ils gagnent leur pain Elasul Dalé ceux-ci ne vous diront pas la vérité ils ne vous diront pas la vérité ils vont vous dire ah non parce que pour leur intérêt pour que ce pouvoir dure encore pour que le CNLD reste ils vont dire non il faut faire le jeu il faut t'approcher mais l'oeil Elasul Dalé on dit aujourd'hui maman a dit de faire sacrifice on met le présent Alpha Condé on vous met on dit de choisir un homme je vous jure que c'est vous je jure que c'est vous Elasul Dalé que le CNLD va sacrifier il ne va pas sacrifier Alpha Condé mais vous il va vous sacrifier c'est pourquoi je vous dis ne vous fatiguez même pas à caresser ces gens-là vous voulez les combattre combattez-les ils vous ont déjà tout prouvé je vous ai dit quand il y a eu le coup d'état pourquoi moi j'ai alerté UFDG depuis le départ parce que c'est eux ils m'ont expliqué leur plan mais comme eux ils ne sont pas intelligents moi je ne suis pas politique moi c'est l'avenir de la Guinée que j'ai vu ah non Damaro laisse tranquille ah tu penses que nous on va prendre le pouvoir avec Alpha Condé on va donner à tel hein c'est là j'ai compris que c'est à partir de l'instant que ces gens-là ce sont des faux types ce sont des bandits c'est là UFDG vous savez moi il n'y a pas quelqu'un qui a qui a critiqué elle l'a seul dans l'équipe moi il n'y a pas ce blogueur il n'y en a pas autant le présent il n'y en a pas mais si vous avez vu que moi je me suis assis j'ai réfléchi je pouvais me faire autant d'argent avec le CNRD je pouvais dire voilà tel on fait ça mais moi c'est l'avenir de ce pays j'ai regardé et c'est pourquoi dès le départ j'ai commencé à dire UFDG je dis vous allez revenir à la raison je dis je ne vais pas vous attaquer parce que ces gens-là ils m'ont expliqué tous leurs plans et je savais qu'on allait en arriver là je savais que c'était des bandits ne vous fatiguez même pas voilà si vous saviez les termes que ceux-ci la utilisent vous voulez le pouvoir battez-vous moi c'est pourquoi je dis je m'en fous l'UFDG gagne demain le RPG gagne c'est 10 000 fois mieux pour notre pays que ces bandits à la tête de la Guinée que l'UFG gagne que Kouyate gagne n'importe qui c'est 10 000 fois mieux que d'avoir ces bandits ces voyous à la tête du pays c'est ce que les gens doivent comprendre c'est pourquoi j'ai dit à certains de sortir dans l'affaire communautaire voilà m'a dit mon cas les mon cas côté la Guinée là intérêt et en jeu donc le pays est mal barré vous voyez la situation du pays un groupe de bandits ils n'ont pas de diplôme comme vous prenez les amis de Mamadi ils n'ont rien fait pour notre armée pour mériter où ils sont aujourd'hui un groupe de bandits qui ne comptent que sur les arbres en train de terroriser des véhicules de guerre ils se promènent dans la capitale avec des véhicules de guerre juste pour traumatiser les Guinéens pour dire que oui nous on est prêts on a ça mais je jure vous vous trompez le CNRD vous vous trompez vos chars vous n'impressionnez personne vous n'impressionnez personne en Guinée avant vous il y avait des hommes après vous il y aura des hommes donc mettez ça en tête moi je vous ai dit chercher comment vous allez partir mais dire que vous allez chercher à faire le mal là vous vous trompez ça ne marchera pas et ça ne va pas marcher voilà il faut que vous compreniez cela il faut que vous vous compreniez cela les gars donc je vais vous laisser merci à tout le monde le combat continue on est ensemble et le peuple de Guinée je vous ai dit ce n'est pas l'affaire d'un parti politique ce n'est pas l'affaire de l'UFDG ni de RPG aujourd'hui c'est la Guinée qui est prise en otage on ne parle même pas d'élection on ne parle pas de compétence aujourd'hui c'est des idiots qui ont pris le pays en otage que nous devons d'abord libérer pour parler d'élection pour parler de mérite voilà et Dieu merci aujourd'hui 99,99% des Guinéens ont compris la vérité que le CNRD c'est des incapables que le CNRD c'est des bandits des gangsters le CNRD n'a pas l'intention de partir seule la force comme l'a dit leur patron lui-même qu'il a peur du rapport de force C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501